On m'a servi le poulet brisé, j'ai essayé de vous montrer ça, c'est une cuisse de poulet qu'on appelle quart de poulet, puerto de pollo, pierna, pierna ça veut dire cuisse de poulet, jambes en fait, avec des frites et le fameux riz caufa des restaurants de chifa, c'est le combo avec une salade aussi, tout ce qui est de plus classique et puis une bouteille d'inca cola que j'ai acheté en dehors, qui est la boisson nationale du Pérou qui a d'ailleurs été racheté par coca cola tellement personne ne mange de bois des coca cola ici tout ça c'était pour vous montrer, j'ai fait une petite deuxième vidéo plus courte, on va pas me demander trop les gens parce que là-bas je vais manger, je vais être pépère, tranquille pendant toute l'après-midi dans ce restaurant qui a, vous voyez, une prise et du wifi, aujourd'hui je travaille, on a dit c'est bonjour de manger voilà, et puis voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, bah, comme on dit ici, buen provecho qui veut dire bon appétit, voilà, donc j'espère qu'un jour, citron, tu viendras manger ça, ça n'a rien à voir avec des poulets rôtis ou brisés à l'africaine ou à la portugaise, si jamais, ça n'a rien à voir, voilà. Ah, petite info, petite histoire, le poulet brisé a été ramené par les frères Schuller qui sont des frères suisses qui ont engagé un ingénieur suisse dans le nord-est de Lima à Ate, pas très loin de la Molina, dans les années 60 pour faire des fours, justement, bah là je vais vous le montrer, voilà, on va y aller, on a eu la prise là, on va vous montrer voilà, comment, comment, bon, là, ils tournent les fours, vous voyez, donc ça c'est le genre de four que les frères Schuller des Suisses ont inventé dans les années 60, voilà là, c'est pour les frites, il ne faut pas avoir les poulets qui tournent, mais bon, c'est ça le truc, donc c'est une ingénierie avec plusieurs, en fait, roues, en fait, puis, c'est espèce de, je ne sais pas, ça, elle est, vous savez, voilà, donc, deuxième petite vidéo courte, là, j'en mets le chargeur, donc, je vous remercie, vous êtes fidèles, et puis, bah, j'espère qu'un jour, vous pourrez venir ici, parce que les poulets braisés, en Europe, ça passe pas, c'est pas, même si c'est un acteur en Péruvien, ça n'a pas le même goût, hein, c'est dire, c'est, voilà, donc, voilà, ciao les gens, et puis, vous y en a un, faites attention à vous, on se voit bientôt dans une nouvelle vidéo, je ne sais pas si je vais en faire une ce week-end, mais il y en a une qui est prévue, c'est d'aller dans un fast food, typiquement péruvien, une chaîne, qui vend les meilleurs hamburgers du monde, que d'ailleurs, le mof, Olivier Magne, a pu manger, j'ai fait goûter, donc, ça s'appelle Bembos, ils ont vendu une chine, vers cette chaîne, d'ailleurs, en Inde, il y a quelques années, en arrière, voilà, ça cartonnerait, ça cartonnerait en France, en Europe, ça cartonnerait, mais voilà, mais il faudra vraiment pouvoir ramener les choses d'ici pour, voilà, ça coûterait plus cher, forcément, mais ici, c'est pas cher, voilà, je vous laisse, hein, bon appétit, et puis à plus, hein, ciao les gens,